Deux cibles ont été identifiées pour ce temps. D'abord, les acteurs de la santé qui ont eu droit à des matériels de protection pour la prise en charge des cas de Covid-19. La cérémonie s'inscrit dans la mise en œuvre de la feuille de route des Nations Unies au Bénin pour accompagner la réponse du gouvernement face au Covid-19. Au total, les équipements que nous déployons dans les différents centres sont estimés à une valeur de 199 millions de francs CFA. Excellences, Monsieur le Ministre, je voudrais une fois encore vous rassurer de l'entière disponibilité de l'ensemble des agences du système des Nations Unies à accompagner le gouvernement du Bénin dans la riposte et le relèvement post-Covid-19. C'est le lieu de vous dire que nous apprécions beaucoup l'appui constant dont nous bénéficions qui se travaille non seulement par votre présence quotidienne à nos côtés, mais encore plus de vos actions sur le terrain. Après le ministère de la Santé, toute la délégation du système des Nations Unies met le cap sur le complexe scolaire de Belle-Rive à Semekboudi. Ici, l'équipement offert est pour la cuisine et le lavage des mains. Des équipements composés, entre autres, de 400 bidons de stockage d'eau pour réduire la corvée d'eau et favoriser l'accès à des quantités suffisantes d'eau pour la cuisine et le lavage des mains dans 100 écoles, 929 cartons de savon de 60 pains, 100 000 affiches, 5 bidons de 50 litres de savon liquide. Et j'en passe. Je voudrais, au nom du président de la République, Au nom du gouvernement tout entier, saluer et remercier les autorités au plus haut niveau du système des Nations Unies. Plus de 150 dispositifs de lavage des mains et du savon seront positionnés dans toutes les écoles de la commune. Cet appui, destiné de façon globale à l'ensemble des écoles avec un focus sur les départements de la Liborie, du Borgou et de la Tacora, est estimé à près de 164 millions de francs CFA. La gratitude des autorités de l'école est suivie d'une connaissance du maire. C'est pour la première fois que moi-même, en tant que maire, que je découvre une classe en toit de paille. Je vous reçois ici aujourd'hui, pas en tant que donateur, mais en tant qu'explorateur, pour que vous puissiez quantifier les besoins et repartir pour revenir plus pourvu et plus disponible. Ce geste des Nations Unies, qui n'est pas le premier depuis cette crise sanitaire, s'inscrit dans la dynamique de l'atteinte des objectifs de développement durable au DD.